Salut à tous, c'est Elvie, contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un peu le bordel parce que je prépare ma valise. Comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, je vais partir plusieurs mois en Norvège, à Oslo. C'est en Erasmus donc pour les études. Et voilà, donc là ça vient le départ et c'est la grande question pour moi de savoir si je vais réussir à tout mettre dans ma valise parce que je vais partir de août à décembre. Et donc au mois d'août, il me faut des habits d'été. Et au mois de décembre, il fait très froid, donc ça va être gros pulls, grosses couettes, etc. Donc ça, ça prend beaucoup de place. Et en plus de ça, il y a les ordi, les affaires de cours. Enfin bon, voilà, une valise de 5-6 mois, c'est jamais facile à faire. Alors pour aider, j'ai acheté des sacs. Apparemment, ça aide à... c'est pour aspirer l'air, pour mettre les pulls ou les couettes, que ce soit bien compact dans la valise. Donc ça va aider. Je trouve à 30 kilos. Donc bon, allez, on va croiser les doigts et ça devrait le faire. Bon, ça y est, je suis à l'aéroport. Donc j'ai réussi à fermer ma valise malgré tout. Elle fait 18 kilos sur les bains autorisés. Et mon bagage à main, il fait 10 kilos, donc je suis tout juste. Je n'ai pas réussi à prendre d'oreillers ni de couettes, donc j'achèterai là-bas. Il faudra que... un des premiers trucs que je vais faire, ce sera d'aller à Ikea, du coup. Et voilà, j'espère que je n'aurai pas trop froid en arrivant parce que chez moi, il faisait dans les 30 degrés. Là-bas, il fera environ 20 degrés. Et puis il avait l'air de faire très beau. Mais bon, voilà, pour l'instant, tout se passe bien. Je vais partir dans une petite heure. Et puis là-bas, une fois arrivé à l'aéroport, normalement, je devrais prendre le train pour arriver au centre-ville. Et à la gare, il y aura des étudiants là-bas qui accueillent les étudiants étrangers pour arriver à la fac. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer, que le vol ne sera pas retardé ni rien. Ça y est, je suis bien arrivée à Oslo. Hier, c'était une belle journée. J'étais en t-shirt dehors l'après-midi. Par contre, le soir, ça fraîchit bien. Donc je suis arrivée que du soir à l'appartement. Et puis avec une des colocataires, on a décidé d'aller à Ikea. Sauf que ça a été un énorme échec parce qu'on s'est perdus. On ne prenait pas les bons bus, le bon métro. Enfin bref, au final, on est rentrés. Il était 8h30, on avait froid et on n'a rien eu. Parce que voilà, ici, il n'y a rien. C'est le problème. En fait, on a des tout nouveaux bâtiments. Donc c'est joli, c'est propre, c'est lumineux. Mais par contre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'aspirateur, il n'y a pas de oreiller, rien pour faire la vaisselle. Enfin, pour faire la cuisine ou quoi. Les casseroles, les assiettes, il n'y a même pas de verre. Donc hier, du coup, on voulait au moins s'acheter quelques trucs pour au moins faire des pâtes. Mais on n'a pas pu, donc on s'est fait un sandwich. Voilà, donc là, aujourd'hui, on va y retourner. Bon, ça y est, je suis à Ikea. Je l'ai pris sur mon norvégien. Du coup, on ne se rend pas trop compte pour la conversion en euros, mais ça a l'air assez cher quand même. Donc bon, j'ai du boulot. Voilà, j'en ai eu pour une centaine d'euros, je pense. C'est un peu dommage parce que voilà, j'en aurais besoin de six mois et après, je ne peux pas repartir avec. Donc je ne sais pas, j'essaierai sans doute de les revendre. On verra. Alors aujourd'hui, il fait beau, mais il ne fait pas forcément chaud. J'ai mon gros pull d'hiver au mois d'août, donc je me demande ce que ça va donner quand on sera en plein mois de décembre. Et je vais donc regarder où est mon université aujourd'hui, parce qu'elle est dans le centre-ville. Et demain, j'ai un rendez-vous, donc je vais regarder tout ça pour savoir où est-ce qu'elle est, quel arrêt de bus, enfin quel arrêt de métro il faut que je prenne, tout ça. Bon voilà, derrière moi c'est mon université, la fac de droit. C'est super joli, j'ai l'impression. Moi je verrai l'intérieur demain et c'est pas loin du tout du métro, donc ça j'ai pas trop à marcher. Et par contre, genre là j'ai un peu honte parce que j'ai super froid avec mon gros pull, alors que tous les denwégeais se met en t-shirt ou en short, je suis pas acclimatée encore. Demain on est lundi, ça va faire trois jours aujourd'hui que je suis ici. Et lundi c'est la semaine d'intégration qui commence, donc j'ai un truc de prévu l'après-midi. Le problème c'est que j'ai toujours pas internet ici, donc je sais pas trop à quelle heure, où c'est et tout ça. Donc je cherche désespérément un câble adaptateur pour mon ordi, pour brancher le câble ethernet. Sauf qu'on est dimanche et je crois que tout est fermé ici. Donc bon, j'espère que je vais rien louper de la semaine d'intégration parce que ce serait dommage. C'est là qu'on va rencontrer tous les étudiants, on verra. Alors ça y est le soleil est revenu, donc là je suis en t-shirt, il est quoi 13h et donc c'est hyper agréable, il fait plus bon. Et on s'est arrêté au Hard Rock Café, alors je sais pas si c'est cher en France ou pas, mais genre les prix ici, c'est pas une légende quoi. La Norvège c'est cher, pour vous donner une idée, genre les burgers c'est minimum 20€. Donc voilà, il faut s'habituer, je pense pas que j'irai au resto hyper souvent. Alors là, je me suis installée au parc du Palais Royal et genre on entend pas les voitures, on entend les oiseaux, c'est hyper reposant. On n'a pas l'impression d'être en plein centre-ville d'Oslo, c'est en plus le parc est grand, c'est vers partout ici en fait, en ville. C'est très sauvage, tout ça, enfin c'est vraiment reposant par rapport à des villes comme Paris je pense, où il y a beaucoup plus de circulation. Ici, je sais pas, les rues sont grandes en plus, donc même quand t'es en plein centre-ville, il y a quasiment pas de bruit, c'est hyper agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada